À Lumobashi, les prix des denrées alimentaires sont en hausse dans certains marchés de la ville. Une situation qui n'arrange pas du tout les Louchois qui se plaignent et demandent ainsi aux autorités de trouver une solution face à cette situation. Correspondance Toben Badiganda, Badibanga, dans la région. L'on dirait que c'est un calvaire qui traverse ce dernier jour les fils et fils de la province du Ketanga. En effet, c'est là fait depuis quelques mois que le prix des produits des premières nécessités sont rendus à la hausse dans différents marchés de Lumobashi. Comme un sac de farine qui jadis s'était vendu à 10 000 francs congolais, il se négocie actuellement à 27 000 voire 30 000 francs congolais. Cette situation, il faut le dire, c'est suite à la décision prise dernièrement par les gouvernements indiens, celle de fermer ses frontières avec la République démocratique du Congo. Question de ne pas faire entrer cette farine appelée break-passe. Voilà donc ce qui a occasionné la hausse des prix dans les principaux marchés de la place. Touché par cette situation, le gouverneur du Ketanga, Moïse Katumbi-Chapui, a ouvert à plusieurs points de vente de la farine. C'est si en vue de cette population, il ne sait à quelle fin se vouer pour l'instant. Mais c'est là qu'il faut bien signaler que cette farine qui se vend à 13 500 francs congolais par sac n'est pas du tout servi à tout cela. Ils font la suite d'attente. Ainsi, pour obtenir les fiches qu'ils sacent des farines, il faut parfois se réveiller à 4 heures du matin. Au cas contraire, vous ferez une mauvaise journée, disent les personnes contactées sur place. Malgré cette décision, ça le va prêter du gouverneur de province. Les centres de commerçants ne sont pas du tout contents, d'autant plus que leurs activités, disent qu'ils, tournent maintenant au ralenti. Voilà pourquoi ils en appellent à la responsabilité de la part du gouvernement national afin de remettre en place les activités de la SNCC pour que l'acheminement des produits de première nécessité au centre-ville de Lubumbashi soit chose effective. L'agriculture étant l'une des priorités des chefs de l'État, la réalisation des effets volets s'avère indispensable pour la survie des Congolais. Lubumbashi.